Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis à ce dimanche. Bon dimanche, 29, déjà le 29 janvier, imaginez-vous où le temps file vraiment. 2023, 9h59, heure du Québec, j'espère que vous allez bien malgré le fait que ça va mal, ça va mal. On ne le sent pas que ça va mal parce que dans nos vies on continue à en arracher, puis nous autres la classe moyenne, ou la classe, la classe moyenne et ceux qui sont en bas. Ça fait longtemps qu'on arrache, ça fait longtemps qu'on se fait piller notre argent, ça fait longtemps qu'on se fait mener par le bout du nez. Ce n'est pas nouveau, ça fait longtemps, longtemps qu'on se fout de notre gueule, puis qu'on se fait promener d'un bord puis de l'autre. Puis qu'on se fait comme un troupeau de moutons, c'est exactement ça. C'est pour ça que je ne sais pas qui est à l'origine de cette image, mais on est vraiment comme un troupeau de moutons. Le berger s'en va dans une direction puis on le suit. Puis on le sait qu'on a besoin de se faire tondre. Puis on va être content de se faire tondre. On va se sentir bien. Saddam Hussein a des armes de destruction massive, nous dit la CIA, le FBI et toutes les autres, ces belles agences de renseignements qui sont là pour nous espionner, qui sont là pour nous monter des histoires de toutes pièces, pour favoriser toujours l'élite, la classe dirigeante puis le complexe militaire ou industriel. Ah, pendant des semaines, ils ont monté cette histoire-là. Saddam Hussein a l'armée la plus puissante, la troisième armée la plus puissante au monde. Il a des armes de destruction massive et là ça défilait devant les Nations Unies. On était là à convaincre la population et les médias jouaient le tambour, eux. Les médias, c'est la fanfare. On pourrait les comparer à la fanfare de ce complexe militaire ou industriel. C'est beau une fanfare, c'est agréable, ça fait du bruit, c'est de la musique, ça nous distrait, ça nous amuse, ça nous fait danser. Et là, boum, ils sont arrivés avec cette histoire-là, ils ont convaincu. Tous ceux qui devaient être convaincus du temps. Rappelez-vous les Tony Blair de ce monde, le parti travailliste, tous les gauchistes, il fait longtemps que les gauchistoïdes sont raffoles du complexe militaire ou industriel. Il ne faut pas oublier que les dirigeants sont tous menés par le bout du nez, par le complexe militaire ou industriel, mais par d'autres lobbies aussi. Et c'est que ça qui fait fonctionner la machine, les lobbies. Et ces gens-là sont contrôlés par les lobbies. Ils ne sont pas là pour nous représenter. Parce que si les élus étaient vraiment là pour nous représenter, représenter notre intérêt, on vivrait tous en paix, on serait tous dans un univers de coton ouaté. Mais ce n'est pas ça leur but. Ils nous ont envoyés en guerre. Rappelez-vous, l'ONU, avec les alliés, c'est sûr, qui sont alliés, mais ils ne sont pas alliés avec nous autres, et là, on est alli renverser ce gouvernement-là, comme si c'était pour changer quelque chose dans la vie des Irakiens, vraiment, d'aller bombarder le pays, toutes les infrastructures, et après ça, on a eu des reportages sur les conséquences de tout ce qu'on avait utilisé comme bombe sale. Il y a eu des milliers, des centaines de milliers de naissances, de malformations d'enfants, avec des grosses têtes, des gros organes, c'était incroyable, c'était dégueulasse. Ils m'ont été allés libérer les Irakiens. Vous avez vu comment ils présentent ça? Tu t'en vas bombarder tout le pays, tu mets ça sans dessus-dessous, il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a plus rien qui marche, toute l'eau disponible est toute contaminée, il n'y a plus d'économie, le pays est en état de guerre civile, il n'y a plus de structure, mais on est allés libérer, selon nos dirigeants, selon l'ONU, selon les médias et les experts, on est allés libérer les Irakiens. Vraiment? Comme on est allés libérer les Afghans, et surtout les Afghanes. On est allés là, encore là, montés de toute pièce, il faut aller absolument libérer les pauvres Afghans, mais c'est vrai aussi, mais surtout les pauvres Afghans qui sont soumises à une tyrannie de la part des talibans. Ce qui était tout à fait vrai. Mais on n'a rien changé là-bas, on est allés mettre le pays sans dessus-dessous, on est allés exaspérer tous les conflits et les tensions déjà qu'il y avait entre différentes nations, différentes tribus, dans des clans. C'est très complexe, l'Afghanistan. Et pendant 20 ans, on a mené une guerre contre un ennemi invisible, puis soudainement, on a tout abandonné. Ils se sont tous sauvés sous l'ordre de Joe Biden et les alliés, mais les alliés ont été surpris un peu. Ils ont laissé... Pendant 20 ans, ils ont convaincu que c'est ça qu'il fallait faire pour libérer surtout les Afghans. Ils remettent les clés du pays entre les mains des mêmes supposés ennemis de l'époque. Non seulement, ils leur remettent les clés, mais tout l'équipement militaire puis toutes les infrastructures qui ont été construites depuis 20 ans avec l'argent des Américains puis des alliés. Essaye d'expliquer ça à un enfant puis il va dire « Mais vous êtes vraiment stupide. » Un enfant te répondrait comme ça. Donc, c'est ce même monde-là qui est en train de nous amener maintenant probablement dans ce qui pourrait être plus vite qu'on le pense un troisième conflit mondial, une troisième guerre mondiale qui est déjà commencée par procuration. On le voit via le pays d'Europe dont il est question. L'OTAN et les alliés d'Europe et les Américains sont en train de mener une guerre contre la Russie. L'idéologie russe. Ce qui n'est pas mieux non plus. Je ne suis pas là en train de défendre la Russie. Loin de là. Ça fait longtemps qu'en Russie, il n'y a pas de liberté. En tout cas, comme on la connaît. Moi, j'ai des amis russes puis ils se sont sauvés de la Russie pas parce que c'était formidable mais pas parce que non plus. Il ne faut pas que t'oublie que quand tu quittes ton pays, c'est très, très dur. Tu quittes ta terre natale, tu t'en vas à l'étranger. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas comment tu vas être recueilli. Tu ne sais pas comment ça va se dérouler mais pour que tu prennes la décision de faire ça, il faut que ça aille vraiment mal pour toi puis pour beaucoup de monde. Tu ne quittes pas ton pays de plein gré dans la joie pour te dire je m'en vais ailleurs. Si tu t'en vas ailleurs, généralement, dans 99% des cas, c'est pour améliorer ton sort. Ça veut dire que chez vous, ça ne va pas aussi bien que l'endroit où tu penses que ça va mieux. si tu quittes un pays X pour t'en aller aux États-Unis puis quand tu regardes les statistiques, les États-Unis, ça demeure toujours la destination numéro un de beaucoup, beaucoup de réfugiés ou de gens qui veulent quitter leur pays pour toutes sortes de raisons. La première, sky is the limit. Les possibilités sont infinies si tu mets l'effort puis tu as le sentiment d'avoir un droit de parole puis un droit de liberté qui est enchâssé dans la Constitution pour tout individu. C'est pour ça que tu vois rentrer ça par, en ce moment, les statistiques aux États-Unis, c'est 250 000, écoute bien ça, puis ça, c'est les statistiques du gouvernement, quand même, que tu ne voudrais pas les croire, puis c'est Joe Biden qui est au pouvoir, ça n'a rien à voir avec la politique. C'est dans les derniers mois, 250 000 illégaux qu'on a réussi à compter qui passent par moi. 250 000. Ça, c'est sans compter tous ceux qui sont passés, tu pourrais peut-être mettre le même montant qu'on n'a pas pu détecter. C'est bien correct. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Juste pour te dire que tu ne peux pas me démoniser les États-Unis et me dire que c'est un pays de merde quand tu as autant de gens qui veulent aller là. Je n'ai pas vu beaucoup de monde devant les ambassades afghanes, irakiennes, pour demander l'asile politique, pour aller vivre en Irak ou en afghan. Nonobstant que c'est des gens que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup d'amis afghans et irakiens, mais la réalité, c'est ça, que c'est sûr que je te dise. Il y a un temps, on voulait aller en Europe, pas parce qu'on veut aller en Europe, parce que c'était une porte, une porte d'entrée de sortir de ta misère pour après ça, peut-être aller à une meilleure place des États-Unis parce que l'Europe, ce n'est pas facile, le coût de la vie est extrêmement cher. le contrôle est plus présent qu'aux États-Unis, l'endoctrinement est encore plus puissant de l'élite, de cette commission européenne, de gens non élus qui veulent façonner un individu à leur façon, un nouveau citoyen européen qui, dans le fond, va être un conformiste, qui va baisser la tête et qui ne questionnera jamais les cravatologues, les bureaucrates. Que tu aimes ça ou non, ce n'est pas vraiment important, ça c'est la réalité. Parce que le problème avec les gens d'aujourd'hui, c'est que tu ne peux plus leur dire la vérité parce que ça les offense. Mais pas vraiment, non, ils le sentent, mais c'est la façon dont tu le dis. Moi, je ne mets pas de gants blancs parce qu'à un moment donné, tu ne peux plus toujours porter des gants blancs. Tu es rendu à un certain âge où tu dois accepter la vérité, la réalité comme elle est. Puis j'ai beaucoup d'amis européens qui me disent que ce n'est pas vivable en Europe. Depuis longtemps, ce n'est pas vivable. Pour toutes sortes de raisons que je n'ai pas besoin d'énumérer. L'important, c'est que si toi, tu te sens bien, tant mieux. Mais, n'en demeure pas moins que là, nos élites sont en train de nous envoyer dans un conflit qui semble être sans fin. Où on a perdu le contrôle parce que tu ne le contrôles pas l'autre côté, le côté de l'ennemi. Toi, tu contrôles ton côté, tu envoies les armes, tu envoies les armes, tu exaspères l'autre côté, tu t'envoies avec ton plan parce que tu as un plan, naturellement, c'est celui de, c'est des centaines de milliards de dollars qui sont allés dans le complexe militaire ou industriel depuis quelques mois. Mais tu ne sais pas ce qui va arriver dans la tête de l'autre. Puis quand tu regardes de l'histoire de la Russie des 75 dernières années, ce n'est pas le paradis terrestre, ce n'est pas la terre de la liberté totale, tu comprends? Ce n'est pas l'Eldorado non plus. Donc, tu ne sais pas comment ce gars-là avec sa clique, qui sont tous des oligarques, comme chez nous. Moi, j'aime bien entendre nos médias puis notre clique à nous autres parler des oligarques russes, mais on a une maudite gang d'oligarques aussi, nous autres, qui vivent tout au crochet de l'État depuis longtemps. La famille des marais au Québec, des oligarques. Pourquoi est-ce qu'on ne les qualifie pas d'oligarques, eux autres? Il y a juste en Russie qu'il y a des oligarques. Les Trudeaux, une dynastie d'oligarques aussi. Moi, je veux savoir comment tu peux valoir des centaines de millions quand tu as fait de la politique toute ta vie. C'est parce que tu as profité du système. C'est sûr que tu ne t'écris pas un chèque personnel en ton nom, mais toutes les façons possibles et imaginables de s'enrichir sont là. Et c'est étalé, ce n'est même pas caché. Donc, des oligarques qu'on a en France, penses-tu qu'il n'y en a pas des oligarques? Votant dans tous les parlements du monde, c'est juste ça, des oligarques. Je suis pour monter à Moïse, l'oligarque Moïse, puis toute la bande qui sont descendues après. Tous ceux qui te contrôlent, c'est eux qui sont en contrôle depuis longtemps. Ils ne contrôlent pas seulement ton esprit, ta personne, ton mode de vie, parce que là, c'est bien beau, on dit, wow, là, les gauchistoïdes, ils veulent contrôler notre mode de vie ou les républicains, mais si tu en vas dans le temps où les religions étaient présentes, c'est qui qui contrôlait la vie, puis c'est qui qui dictait la vie du monde dans le temps. Puis le modèle qu'ils vivaient, bien, c'est les oligarques religieux, c'était le modèle de cette époque-là, c'était le forum économique mondial de ce temps-là, c'était le class Schwab de ce temps-là, Moïse, c'était le coulage Schwab de ce temps-là, puis tous ceux qui sont comme ces oligarques puis ces dirigeants qui veulent te mener puis te dire comment vivre, c'est toutes des classes Schwab de ce monde, tous ceux qui disent que tous les dirigeants religieux, en passant par Moïse puis tous les autres, c'est tous des classes Schwab de ce monde, puis la vie de cette société-là à cette époque-là vivait selon les règles de ce class Schwab-là. T'as toujours vécu sur les règles de quelqu'un puis d'une classe dirigeante puis d'un système, c'est pas nouveau, faut que tu le vois comme ça. Quand tu vois que la Schwab avec John Kerry en train de nous dire «Nous autres, on est des êtres supérieurs », qu'est-ce que tu penses que Moïse disait ? Il est allé rencontrer Dieu, il se prenait pas de la merde ? Oh, Dieu lui est apparu à lui, juste lui. Dans toute l'histoire de l'homo sapiens, il fallait que ça tombe sur lui. Comment ? À un moment donné, il faut... Il faut grandir, non ? Je ne sais pas, mais en tout cas. Je peux dire une chose en terminant, parce que c'est dimanche, il fallait que je te fasse un petit sermon. Ça va pas bien, mais c'est à nous autres à un moment donné, de dire « Savez-vous quoi ? Toutes les classes Schwab de ce monde, puis il y en a eu des réplicas de classes Schwab, comment c'est que Moïse ? Ben, on n'en a rien à cirer. Nous autres, ce qu'on veut, c'est pas compliqué. Ça fait des milliers d'années que vous nous dites qu'il faut la paix, qu'il faut l'équité, qu'il faut la justice. Qu'est-ce qu'il y a à prendre ? C'est eux autres qui sont en contrôle, c'est pas eux autres, là. Ben, donnez-nous ce que vous nous promettez depuis trois mille ans. Bon dimanche. Sous-titrage ST' 501